Pour la première fois depuis la pandémie, il y a de nouveau des workshops et des conférences. Donc c'était intéressant de pouvoir rencontrer des gens physiquement d'abord. Donc ça c'est la première raison purement non scientifique, je dirais. Puis la deuxième raison scientifique, c'est qu'il y a parmi ceux qui présentent lors du workshop, il y a des gens qui viennent d'horizons différents et qui ont des expériences différentes avec un set d'outils assez impressionnant. C'était aussi l'occasion de rencontrer tous ces gens-là après deux ans et demi d'interruption. Et puis de voir comment est-ce qu'on peut relancer les machines de manière générale. Donc en fait nous, on est en train de mettre en place une plateforme lésimétrique, qui est une première plateforme à grande échelle avec des microparcelles lésimétriques, avec un robot qui a été développé au Maroc. Et donc nous avons également acheté une phénomobile, acquis une phénomobile, qu'on a essayé d'augmenter et d'adapter en fonction de nos besoins. Donc pour pouvoir reconstituer en même temps l'architecture de la canopée et en même temps avoir la consommation d'eau d'un point de vue gravimétrique pour essayer de voir en fait le budget eau, la gestion du budget eau tout au long du cycle des plantes dans des conditions arides et très arides, des conditions de déficit hydrique atmosphérique élevé et en même temps de sécheresse. Et donc pour ça, on a adapté les capteurs, donc on a des lidars, des caméras RGB et puis des caméras thermiques également, en plus de tous les autres capteurs, pour pouvoir reconstituer la canopée, voir sa dynamique de développement et regarder un certain nombre de traits, par exemple notamment des architectures de feuilles et des choses comme ça, par rapport à des plantes d'intérêt pour nous et pour l'Afrique de manière générale. Il y a quelques années, c'était totalement inimaginable de pouvoir faire des tas de choses au champ, alors que la plupart du phénomène n'est pas gêné dans des conditions très contrôlées. Il est en train d'évoluer à grande vitesse au niveau du champ, donc il y a des tas de choses maintenant, des tas de paramètres qu'on peut mesurer enfin au champ, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas encore mesurer, donc j'espère qu'on arrivera à complètement passer du niveau conditions contrôlées, qui a aussi ses mérites, qui n'est pas forcément à négliger, qui a d'autres usages, mais qu'il faut passer à une échelle un peu plus grande. Et je le vois en fait évoluer de ce point de vue-là vers plus de phénotypage au champ. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais perdre d'esprit, c'est qu'il faut que le phénotypage reste, comment dire, que la véritable motrice du phénotypage soit les questions scientifiques, et non pas la technologie, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui on peut mesurer des tas de choses, pas comme avant, mais j'aimerais bien des fois voir les questions scientifiques auxquelles on essaye de répondre avec ces différents types de mesures. Pas la technologie d'abord, mais la technologie pour répondre aux questions. Si on peut répondre à une question scientifique avec une technologie simple, très bien, pourquoi pas ? Il faut que ça reste accessible et abordable et pas forcément venir avec une grosse catapulte pour s'adresser à des tout petits problèmes. Je rêve de voir d'un point de vue hydraulique, à l'échelle de la plante dans son ensemble et de la canopée, qu'on arrive à visualiser le transport d'eau et les points limitant ces transports d'eau tout au long du cycle, qu'on arrive à le visualiser de manière un peu plus concrète et pas par le biais de proxys qu'on utilise. Bon, maintenant, je mesure la transpiration de manière gravimétrique. Je rêve du jour où on pourra voir ça de manière différente, peut-être avec une caméra, de la racine vers la partie arrière. C'est peut-être de la science-fiction, mais bon, j'ai bon espoir que ça évolue dans ce sens-là. Je rêve de voir ça de manière générale. Je rêve de voir ça de manière à notifications. Et c'est possible pour ça de manière de continuer, J'aime bien. J'aime bien, quoi. Je ne sais pas, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501